Je compte que les enfants, dès la maternelle, ils sont autour de 3 heures, dès le primaire, ils sont autour de 5 heures par jour, pour ceux qui auraient un doute, parce que les gens se disent souvent que ça doit être par semaine, non, non, c'est par jour, et les ados, ils sont quasiment à 7 heures par jour sur ces outils-là. Ça mange quasiment le tiers de leur existence, c'est colossal, on ne se rend pas compte à quel point le temps est phagocyté par ces activités. Alors la lecture pourrait être une réponse, c'est ce que nous dit Michel Desmurget, elle est bien faite justement de la lecture, en quoi sont-ils scientifiquement prouvés ? Et j'insiste sur cet adverbe scientifiquement, parce que je sais que certains scientifiques vous le reprochent, et vous demandent en quoi ça l'est. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une affirmation qui n'est pas sourcée dans le bouquin, justement, j'attends pas des gens qu'ils me fassent confiance, donc je leur donne les informations, et je leur donne tous les moyens d'aller vérifier ces informations, et de remonter aux sources de ces informations, s'ils le veulent. Les bienfaits de la lecture, je ne sais pas, il faudra 8 heures d'émission pour faire le tour des bienfaits de la lecture, mais pour résumer, la lecture c'est vraiment une machine à fabriquer de l'intelligence, mais de l'intelligence au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que ça comprend évidemment la dimension intellectuelle, parce que la lecture, elle fait du bien au langage, la lecture, elle fait du bien aux connaissances générales, elle a des effets positifs sur la concentration, elle a des effets positifs, très positifs sur la créativité, elle nous permet, elle nous aide à mieux structurer nos pensées, à mieux organiser nos idées, ce qui a des effets sur, évidemment, notre capacité à écrire, notre capacité à communiquer, non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle et sociale, c'est-à-dire que la lecture, elle nous permet, elle est très liée à l'empathie, elle nous permet de mieux nous comprendre, elle nous permet de mieux comprendre les autres, elle nous permet d'interagir mieux avec les autres, parce que le livre, notamment le livre de fiction, c'est le seul support dans lequel vous pouvez rentrer dans la tête des personnages, c'est-à-dire que vous rentrez littéralement dans la mécanique intellectuelle des personnages, c'est-à-dire que Emma Bovary, vous la voyez à la télé, et puis vous dites, c'est pas cool, et puis vous voyez Charles, et vous vous dites, écoute, Charles, quand même, il faudrait te secouer un peu, et puis là, dans le livre, vous rentrez directement dans leur pensée, dans la mécanique, dans les contradictions, dans ce qu'ils veulent faire, dans pourquoi c'est fait, et non seulement vous rentrez dans cette mécanique, mais vous éprouvez les mêmes sentiments, c'est-à-dire que ce qui est fascinant avec les livres de fiction, c'est que quand on vit réellement une émotion, dans la vie, c'est-à-dire que si vous me mettez en colère, je vais vivre une émotion, on peut prendre un autre exemple, mais ça va bien pour celui-là, et par contre, si j'ai une scène dans un livre qui me décrit de la colère, c'est les mêmes réseaux cérébraux qui vont s'engager, et donc c'est vraiment ce que les chercheurs appellent un simulateur social, et donc quand on fait le bilan, hormis le développement sensorimoteur, la lecture, elle a des effets positifs sur tout ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire qu'elle va nourrir les trois piliers fondamentaux de notre humanité, que sont l'intellect, notre intelligence, notre intelligence émotionnelle, et aussi nos compétences sociales, je ne sais pas si on peut trouver meilleur rapport qualité-prix. C'est intéressant, vous avez dit lire de la fiction, évidemment vous me connaissez, je tourne immédiatement vers vous, parce que vous avez une idée très précise, Michel Desmurget, sur ce que c'est qu'un lecteur, vous parlez surtout effectivement de littérature et de fiction, et vous ne mettez pas au même niveau en réalité tous les livres, les mangas, les bandes dessinées par exemple, qui font fureur en librairie, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on a pu peut-être vous reprocher. Oui, alors c'est... Comment vous dire, ça se passe comme ça, il y a certaines personnes bien intentionnées qui disent des choses que je n'ai pas dites, et qui après me reprochent d'être suffisamment bête pour avoir dit les choses que je n'ai pas dites. Et donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'hierarchie entre les BD, les mangas, et puis les livres. Le fait est que pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire pour le développement du langage, pour le développement des capacités de lecture et pour la réussite scolaire, il y a plein d'études qui montrent que les livres, et notamment les livres de fiction, ont des impacts extrêmement positifs, alors que la bande dessinée sur ces critères-là, la bande dessinée et les mangas n'ont pas ces effets positifs, fait le temps à passer sur les réseaux sociaux et les blogs, ont pour eux, pour leur part, des impacts négatifs. C'est simplement que, juste pour donner, je ne sais pas s'il faut donner des chiffres, mais voilà, en général, quand un gamin, il lit un gamin, un gamin qui lit un million de mots, il a augmenté à peu près son vocabulaire de 800 à 1 000 mots. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus cumulatif. Quand on lit, le gamin, il rencontre plein de mots qu'il ne connaît pas. Et parmi tout, je ne sais pas, cocasse, jubilé, pêle-mêle, saillant, c'est tous des mots qu'il va rencontrer. Et il va apprendre une petite fraction de ces mots. Il va apprendre 4 à 5 % de façon complètement incidente. Et donc, c'est juste une question de volume. C'est-à-dire que vous ne mettez pas le même nombre de mots, vous ne mettez pas le même volume, vous ne mettez pas la même richesse d'informations dans une bulle de BD que dans un chapitre de roman. Vous avez beaucoup plus de mots dans un livre, donc beaucoup plus d'opportunités d'apprendre ces choses. Ça ne veut pas dire que la BD et les mangas ne peuvent pas avoir des effets positifs dans d'autres domaines. Ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas un mépris du manga ou de la BD. C'est juste que ce sont deux outils différents. La diète de lecture des enfants, si j'ose dire, doit se concentrer sur les deux. Et si dans la diète de lecture des enfants, il n'y a que des BD et des mangas, alors il ne moissonnera pas tous les autres effets positifs liés au livre. C'est simplement ça. Sous-titrage ST' 501